... Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un petit village de l'Oise qui s'appelle Carle-Pont. Nous allons visiter une radio, et oui, il y en a encore des bonnes radios dans l'Oise, et c'est Radio Puis-à-Lène. On y va ! Radio Puis-à-Lène est une radio française locale, émettant dans l'ouest du département de l'Oise, le sud du département de l'Aisne et le sud-ouest du département de la Somme. Elle a aménagé dans les locaux de Radio Folie, une radio qui a été interdite en 1992. Aux 827 rues de Bailly à Carle-Pont, a été édité par l'association Animation et Culture de Carle-Pont. En 1983, une quinzaine de personnes se mobilisent autour de Jacques Idenin, qui propose une idée un peu folle, celle de créer une radio libre dans le village de Carle-Pont. Le 7 avril 1983, à la sous-préfecture de Compiègne, l'association Animation et Culture de Carle-Pont officialise dans le journal officiel la création d'une radio libre dont l'objet est l'information, la communication, la création et l'éveil. Le 17 juin 1983, à 19h, le président de la station, Jacques Idenin, lance officiellement Radio Puis-à-Laine. La programmation musicale est en grande partie française et francophone, avec des musiques de 1920 à nos jours. La radio joue également la proximité avec ses auditeurs. On y trouve également un traitement de l'information locale et nationale. La radio a été suivie par le réalisateur belge Valéry Rosier pour un film documentaire. 1970, bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour, Luciane. Je vous écoute. Je voulais savoir si vous voyez quelque chose à propos de mon couple. C'est vague ça. Pardon ? C'est vague. C'est vague ? Ah bah oui. Vous pourriez pas cibler un peu plus la question ? Euh, bah savoir si... Et mon couple, il va tenir ou s'il va se passer quelque chose ? D'accord. Bon. Il y avait deux choses qu'en fait que j'avais envie de raconter ou de célébrer. C'était d'abord j'avais envie de célébrer la chanson française. J'avais envie d'en parler autrement et de raconter toutes les petites histoires que les gens ont parfois derrière une chanson qui peut paraître simple. Et donc c'était célébré la chanson française. Et puis il y avait un autre projet qui était une radio locale animée par les personnes âgées en Picardie qui créaient du lien. Ils organisaient des petits balles chez eux. Il y avait des personnes âgées qui venaient animer des émissions. Leurs auditeurs, c'était souvent des gens qui écoutaient la radio du matin au soir, qui ne sortaient pas de chez eux. Et cette radio, en plus de créer du lien avec l'extérieur, elle créait en passant des chansons françaises, du lien avec le passé de leurs auditeurs. Je voyais du lien partout. Et donc je me suis dit, c'est là que j'ai vu que ces deux projets pouvaient fonctionner ensemble, parler de chansons et parler de cette radio. Peu avant de nous quitter, le président Jacques Ydenin avait fait agrandir la radio pour permettre à celle-ci d'avoir sa propre salle des fêtes. Et voilà, je me retrouve avec une partie de l'équipe de Radio Puisalène et la présidente qui s'appelle Edwige. Bonjour Edwige. Bonjour Edwige. Ça fait du bien, il y a de la bonne humeur ici. Alors, je vais vous poser plein de questions Edwige. Je n'ai pas d'interrogatoire, c'est juste quelques questions pour connaître mieux Radio Puisalène. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes présidente ? Alors, trois ans. Trois ans. Il faut que je regarde là-bas. Allez-y, regardez là-bas, ils sont là-bas. Vos auditeurs et puis les prochains auditeurs aussi. Depuis trois ans, donc je suis présidente de la radio, mais il ne faut pas oublier que Radio Puisalène a un fondateur, donc président, c'était mon mari Jacques Ydenin. Donc c'est lui qui a créé la radio. C'est lui qui a créé Radio Puisalène. Elle a quel âge cette radio ? 30 ans. 30 ans, ben vous ne les faites pas. Alors, justement, pourquoi Radio Puisalène ? Tout simplement parce que Radio Puisalène, dans les débuts, est née là-haut sur un plateau qui s'appelait le hameau de Puisalène. Donc c'était créé dans un hameau. Dans un hameau, voilà. Alors, combien il y a d'animateurs ? Parce que là, je voyais une partie des animateurs. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir donner les noms. Bien sûr, allez-y. Là, on connaît Cyril. Enfin, moi, je le connais, puisque c'est un ancien... Enchanté Martial. C'est un ancien d'une radio. Radio, on ne s'y fera pas. Voilà, tout à fait. Voilà. À côté, c'est Charles. Eh oui, exactement. Ici, Martial. Très beau prénom, d'ailleurs. Très, très beau. Là-bas, nous avons une intervenante, je crois. Oui, c'est Laure. Laure. Et puis, là-bas, je ne sais pas si on la voit bien. Je ne sais pas. Gladys. Gladys. Voilà. Enchanté, Gladys. Alors, quel est le genre musical de Radio Puisalène ? Alors, il faut dire que Radio Puisalène, on diffuse un petit peu de tout. De tout genre de musique. Ça peut passer des années 30 jusqu'aux années 60, 70 et jusqu'à 2013. Ah oui. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Après, ça dépend des créneaux horaires. Ça dépend des créneaux horaires. Voilà. Du lundi au dimanche, Radio Puisalène, on fonctionne 24 heures sur 24. Alors ? Avec un coup de cœur sur l'accordéon. Avec un coup de cœur sur l'accordéon. Bah oui, parce que c'est quand même une émission phare, je pense. C'est l'émission phare de Radio Puisalène, c'est vrai. Les auditeurs, ils adorent quand il y a de l'accordéon. Là, justement, je vais passer la main à des animateurs. Alors, combien d'animateurs, déjà, vous êtes environ ? Allez, on va dire une petite 20, 25. 20, 25. Alors, on va demander aux animateurs qu'ils nous présentent en quelques mots leur émission. On va commencer par Cyril. Alors, Cyril... C'est un hasard, un pur hasard. Merci, Antoine. Moi, on peut me retrouver chaque jeudi à partir de 17h jusqu'à 19h pour une émission spécialement basée sur le pop-rock électro. Donc, Gossip, entre autres, enfin, tous des titres actuels. Et ensuite, aux alentours de 21h jusqu'à 23h pour une nouvelle émission qui s'appelle Confidence pour Confidence. Où là, on se confie un petit peu. Si j'ai des problèmes, je t'appelle. C'est du voilà, c'est du l'antenne. Notamment, plutôt amoureux, plutôt... Enfin, familiaux et autres, mais plutôt amoureux quand même. D'accord. On adore, on aime bien les petites histoires. Ah, c'est un peu le voici de Puisalène. Le voici de Puisalène. D'accord. Charles. Alors, moi, on retrouve, justement, Cyril, le jeudi, de 14h à 17h, pour une émission qui est basée au niveau du généralisme. Donc, des années 80, à nos jours, avec de la variété française. Un petit peu également de la variété étrangère, mais basée donc sur de tout. Très bien. Alors, Martial, alors, Martial, lui, fait plein d'émissions. Là, on en a pour une heure, vous allez voir. À moi, c'est le vendredi de 17h à 21h, c'est la variété française. D'ailleurs, vous êtes en émission, alors. Je suis en émission, tout à fait. Et le dimanche matin, le réveil musette. Moi, c'est l'accordéon. Ah, l'accordéon. Voilà. Et je reçois également dans mes émissions des jeunes chanteurs. D'ailleurs, je vais recevoir un jeune homme. Un jeune homme que tu vas nous présenter. Oui, ça sera pour tout à l'heure. Et puis, vous, vous l'aurez carrément, le concert de Joe Ténor, parce que c'est Joe Ténor, plus tu me parles, sur Show TV. Voilà. À côté, alors, on ne fait pas d'émissions, il me semble. Non, c'est plutôt le standard. Le standard. Ah, il en faut. On est en train d'éducation. Et pour l'émission de série, pour les confidences, pour confidences. Ah, d'accord. Et là-bas, je ne sais pas si on la voit. Ah, non, je reviens. Sinon, on est gratis, je viens me voir. Tu ne t'assois pas sur les jeux de Martial. Mais on va se gêner, hein, Gladys. Viens, viens, regarde. Allez, voilà, voilà. Confidence pour confidence, je vais appeler. Il n'y a pas longtemps. Alors, Gladys, et toi, c'est... Alors, moi, c'est un peu compliqué, puisque je ne suis pas réellement animatrice. À la finale, je suis plutôt dans l'arrière-cours, c'est-à-dire que je fais partie du conseil d'administration, les dunes. Et puis, je touche un peu à la technique. Quand il y a des petits problèmes, on essaie de les résoudre. Je mets la main à la pâte. Et puis, je suis un petit peu aussi comme Laure, intervenante. S'il y a besoin, quand il y a des manifestations ou des choses comme ça, je suis là et je donne un coup de main. Eh bien, ça, c'est bien. Il en faut des gens comme vous. Il y en a une dizaine de plus. En fait, il y a 25 animateurs et il y a une dizaine, une quinzaine de personnes derrière, il faut partir du conseil d'administration et aussi des intervenants comme Laure. Donc, grosso modo, on est à peu près à la louche, une quarantaine. Une quarantaine. Ah oui, quand même. Et on est tous bénévoles. Et tous bénévoles. C'est ce que j'allais dire. J'allais demander si vous étiez tous bénévoles. Ça va, on est bien là ? J'adore mon métier. Voilà. Alors, le site internet, on va en parler. Du site internet, on va le donner, ce site internet. Bien sûr. Et il s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Donc, si on veut, tout simplement, on est jeunes talents, on veut venir à Radio Puzalène, il suffit d'envoyer un petit message. On peut peut-être donner le numéro du standard aussi. Bien sûr. Allez, pourquoi pas. Le 03 44 75 3000. S'affiche là. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à vous. Et puis, on rappelle quand même qu'A Radio Puzalène, c'est une association. Quand même. Merci, Martial. À bientôt. Merci, Martial. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.